Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Optet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare. Aujourd'hui on va se retrouver de la news concernant les nouveaux camouflages top secret qu'il y a sur Infinite Warfare. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à me défoncer cette barre de like là, voilà, niveau news, etc. On est toujours en avance, on est toujours en avance mon pote. Et aujourd'hui on va se retrouver concernant une grosse grosse news sur Call of Duty Infinite Warfare. Et n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, même si c'est du Infinite Warfare, etc. Niveau gameplay, je crois que je vous ai déjà mis une fois ce gameplay, enfin bref, c'est un vieux gameplay. Je crois que certaines personnes ont complètement oublié, c'était une Atomizer Strike Type 2 sur la map du DLC 2 qui venait de sortir, etc. Enfin, bref, peu importe. Aujourd'hui on va se retrouver avec des nouveaux camouflages sur Call of Duty Infinite Warfare qui sont disponibles dans les Summer Packs. Vous en aurez donc chaque fois des nouveaux dans les Summer Packs. Vous savez, chaque semaine il y aura chaque fois des nouvelles choses. La Roe Nucléaire, la Volk Vintage qui va sortir. Enfin bref, à travers ces colis-là, vous allez avoir de nombreuses choses. Et le premier camouflage qui est sorti est donc le camouflage Lagon qui est bleu, que je trouve très beau, qui ressemble un peu en Dark Matter, sauf sans les éclairs, etc. Il a son style à lui et je le trouve vraiment très beau. Donc ça, vous avez pu peut-être le voir, etc. Au cas où je vous mettrai tout dans la description, parce qu'il y a un YouTuber qui a réussi à trouver les camouflages, etc. qui a fait en vidéo, donc n'hésitez pas d'aller checker, comme ça vous pourrez voir tout le gameplay, etc. Ensuite, il y a, selon son nom, le Camo 204, qui ressemble énormément au camouflage Graffiti de Call of Duty Black Ops 2. Si je ne dis pas de bêtises, je vois un camouflage Graffiti qui est quand même assez sympa, etc. Enfin, les couleurs sont belles, etc. Elles sont beaux plutôt, non, elles sont belles, elles sont belles. Enfin bref, peu importe, on s'en bat les couilles. Ensuite, il y a le camouflage Sunrise qui ressemble énormément au camouflage Autumn de Call of Duty Modern Warfare 2. Donc, éventuellement, les anciens qui aiment, éventuellement, Call of Duty Infinite Warfare, vous avez joué forcément à Modern Warfare 2. Bah, écoutez, il y a ce camouflage qui ressemble énormément au camouflage Autumn qu'on pouvait obtenir, le camouflage Ultime, sur Call of Duty Modern Warfare 2. Ensuite, on a le camouflage, donc, 212, alors qu'il y a des sortes de poids, vous savez, les vieux t-shirts des années 80, avec des poids un peu partout, etc. De toutes couleurs. Ça, c'est marrant, en fait. C'est un peu bizarre, parce que c'est un camouflage à l'ancienne, et en plus, on va avoir la Volk Vintage, Vintage, c'est-à-dire vraiment à l'ancienne, donc, avoir ce camouflage-là, etc., tu vois, c'est un petit signe, etc., ça veut dire qu'on retourne un peu à l'ancienne, etc., et ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a le camouflage 230, alors qu'il ressemble énormément au camouflage Lagoon 100, on va dire, avoir l'animation qui va avec, donc, c'est plutôt assez stylé, etc. C'est de nouveau sympathique, tu sais, c'est des petits camouflages assez sympathiques, qui ressemblent un peu à la couleur, en fait. La couleur bleue ressemble beaucoup au camouflage, si je ne dis pas de bêtises, Hydro sur Black Ops 2. Vous savez, ce fameux bleu-là, en fait, c'est quasiment le même bleu, en fait. C'est quand même assez sympa. Le camouflage Inferno, qui est déjà sorti, ça, oui, il est assez sympathique. C'est de nouveau des sortes de camouflages un peu spéciaux, là-dessus. Le camouflage Fireworks, en fait, il veut dire feu d'artifice, c'est vraiment en mode feu d'artifice, le machin, donc, il est assez stylé. Et ensuite, Shooting Star, avec des étoiles et tout, ne vous inquiétez pas, au cas où je vous mets tout dans la description, et tout, vous allez tout avoir. Donc, si vous voulez voir le gameplay, enfin, les gameplays avec les nouveaux camouflages, n'hésitez pas d'aller checker. Enfin, bref, donc, je vous ai dit, tous les nouveaux camouflages, il y en a un qui est sorti également, qui ressemble énormément au Dark Matter, mais je ne vais pas vous en faire une vidéo spéciale, Dark Matter, parce que je trouvais ça un peu inutile. Voilà, c'est juste un petit gameplay, etc. Je trouvais ça un peu inutile de vous en parler, mais qui ressemble beaucoup au Dark Matter, et même, limite, plus beau pour ceux qui ont vu, justement, la vidéo quand je parle, justement, du M-Bud sur Infinity Warfare, enfin, le Proteus, qui est très, très, très... très... voilà, qui est très cheaté avant la... avant la fameuse mise à jour exprès pour refaire ça. Merci, le bus de passer maintenant. Ouais, je vous fais la vidéo vraiment à l'arrache, parce qu'après, je pars au state. Enfin, bref, peu importe. Et donc, sur le coup, c'est vrai que des nouveaux camouflages, ça fait toujours plaisir, même si, voilà, je les trouve pas exceptionnels. On va pas se le cacher, je préfère 100 fois plus les camouflages sur Call of Duty Black Ops 3, parce qu'ils sont plus beaux, et je trouve ça un peu dommage que ce genre de camouflage-là soit pas plus beau, c'est-à-dire que ça pourrait rajouter un peu plus de contenu sur Infinity Warfare, comme dire, ouais, mais déjà, ça fait du contenu, t'as une vidéo, LD, etc. Ouais, mais en soi, voilà, il est pas exceptionnel. Franchement, on va pas se le cacher, ils sont pas exceptionnels, mais il y a une grosse news qui vient bientôt sortir sur Call of Duty Infinite Warfare, et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me défoncer cette petite barre de like-là, c'est une vidéo assez courte, parce que j'ai pas besoin d'en dire plus concernant des nouveaux camouflages, voilà, je vais pas passer 10 minutes à commenter des camouflages. C'était Luke Tattoo, peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501